ok c'est parti c'est parti pour le théâtre mécanique huiqin du port de l'illio accueille les badauds désirés de s'essayer un nouveau jeu intéressant bonjour intéressé par une partie de théâtre mécanique oh qu'est ce que c'est vous ne connaissez pas je vous explique le théâtre mécanique c'est une sorte de jeu de plateau que j'ai inventé voyez les pièces posées sur la table elle représente les éléments que vous pouvez contrôler pendant la partie ok seulement en apparence c'est en fait très simple il suffit de quelques parties pour se familiariser avec les règles qu'en êtes vous une petite partie combien ça va vous coûter ne vous en faites pas c'est le festival des lanternes après tout je veux simplement voir ce que les gens pensent de mon jeu donc cela ne vous comptera qu'une lanterne de céleste par partie je me disais bien qu'on aurait à refaire des lanternes ok si vous voulez jouer il vous suffit de m'apporter une lanterne céleste alors vous voulez essayer la première partie est gratuite allez c'est parti on se débloquer de nouveaux mécanismes et améliorer ce que vous possédez déjà avant de défier un plateau les mécanismes améliorés sont plus puissants et peuvent obtenir différents effets peuvent obtenir différents effets supplémentaires une fois suffisamment développé développer vos mécanismes en dehors du jeu vous permet de modifier le niveau et le type de mécanisme autorisé sur les plateaux ok on peut jouer jusqu'à deux joueurs intéressants ok merci beaucoup à tito itch pour le raid bienvenue à toi et à toutes les viewers sur quoi est ce que vous étiez comment s'est passé le live est ce que vous aussi vous étiez sur guenching en fait comment ça s'est passé merci pour le follow d'histoire geek bienvenue à toi hésitez pas à vous présenter nous dire ce que vous faites dans la vie la couleur de votre canapé votre petit prénom si éventuellement vous avez des aliments tout ça tout ça dites nous tout on veut te savoir vendez nous un peu de rêve merci pour le follow aussi à flex et merci pour les sohk coucou mimi sasa comment ça va mimi sasa ou mimi comment ça se prononce mimi sasa c'est mignon c'est mignon c'est mignon ton canapé est plein de fleurs du gageur de fleurs dino les orcou bien alors voyons voir nous étions en train de commencer du coup le l'event enfin l'event plus particulièrement le théâtre mécanique on est en train de lire le tutoriel voir un petit peu comment ça fonctionne parce que j'en ai fictrement aucune idée merci pour le follow min sasa je me suis pas encore spoilé j'ai très hâte de voir ce que ça donne très très du coup jusqu'à deux joueurs peuvent s'affronter peuvent affronter un plateau en mode multijoueur le nombre maximum de mécanismes constructibles est partagé entre tous les joueurs ok les points sont se faisant compter individuellement une fois le défi lancé construisait différents mécanismes aux emplacements conçus a été fait ça a l'air trop trop fun par contre ok il va falloir qu'on conteste pour comprendre il va falloir faire plusieurs parties je pense les points bénéficus obtenus en vaincant les monstres du plateau certains mécanismes peuvent être pivotés afin d'en changer la zone d'action vous récupérez des points bénéficus lorsque vous détruisez les mécanismes déjà construits ok au début direct tour et après avoir vaincu des monstres vous pouvez choisir un arcane pour le plateau certains améliorent simplement vos mécanismes tandis que d'autres vous procureront de plus grands points de plus grands bonus pardon avec des effets parfois effrayants ce qui est prudent dans vos choix ok intéressant pour remporter une partie vous faudra venir à bout des monstres pour les empêcher de s'échapper pendant une partie les personnages ne peuvent ni infliger de dégâts ni récupérer d'énergie élémentaire utilisez l'environnement les mécanismes à bas des chiens pour terminer les défis vous êtes donné ainsi des jetons qui vous permettent d'améliorer vos mécanismes ok trop bien ça a l'air super fun comme event ça a l'air un peu compliqué à comprendre mais super fun j'ai hâte de tester exactement j'ai discorde marion n'hésite pas n'hésite pas et si jamais tu veux te poser et papeter avec nous et tout n'hésite pas n'hésite pas n'hésite pas tu m'as pas répondu du coup tu es étudiante en quoi je crois que c'est des roses je vois je vois je t'explique non ça va je suis pas si elle rentre sur mon chat oh c'est quoi les petits noms de tes chiens c'est vrai trop cool caos je vois je vois joli proche en tout cas tu as 7 chiens petit barbe oh certains nombres en cours de route eh ben dis donc tu as un grand lieu de vie pour accueillir tous ces chiens ou c'est des chiens qui ont l'habitude d'aller dehors genre tu vais en campagne et tout et du coup ils aiment bien aller dehors ou autre raconte nous c'est quoi leur petit nom leur petit caractère à quoi ils ressemblent on veut des détails c'est croustillant de la croustillante voyons 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 incroyable auriel chipi oh c'est mignon on est parti on est parti dans une partie de deux êtres mécaniques le nombre maximum de mécanismes ah oui ça bah ils l'ont déjà dit très bien on teste on teste ok donc ça on pourrait les monter le niveau est ce que je peux déjà non j'ai pas assez pour monter quoi que ce soit le niveau donc on va d'abord les tester un petit recycleur donc projet de l'eau sur les ennemis dans un rayon réduit qui leur enfliche des dégâts hydro et les trempes ok lance des bombes à s'en dire sur les ennemis très bien tire un intervalle régulier un rayon de givre en ligne droite intéressant va alors qu'on note un petit peu les effets parce que du coup ils vont réagir différemment il y en a qui vont être en ligne droite d'autres j'imagine qui vont être au contraire autour d'eux etc etc va falloir qu'on apprenne un petit peu selon chaque chaque tour avec des éléments différents quelles vont être leurs actions j'imagine attaque en libérant une décharge qui touche un ennemi et lui en fiche des dégâts électro très bien le recycleur récupère des points supplémentaires des ennemis vaincus ok une portée réduite ce mécanisme peut être orienté une fois construit sur le plateau pour attaquer dans des directions différentes libérant une attack anemo qui repousse les ennemis intéressant ok très intéressant même je dirais je peux pas monter le niveau de mes trucs je veux juste essayer l'event très bien on essaie avec cette team là qu'est ce que je vais prendre plutôt à ben non mais on s'en fout du niveau qu'ils ont de toute façon mais c'est juste l'élément ouais c'est juste l'élément à bon je vais prendre je prends qu'il y a quand même au cas où allez comme il est la glace ça peut être utile ça marche de gros bisous à tito et tu merci pour ton raid c'est adorable c'est adoré 4 on a gardé dès la première portée donc deux femelles et un mâle je vois je vois je vois ça marche de bisous marion merci d'être passée au plaisir de te revoir ah je vois t'y barbe c'est pas évident ça ok ok ça doit être un carnage chez vous du coup avec cet chat donc en 30 mètres carrés ça doit être rigolo déjà qu'un chat on se tape dehors ça doit être rigolo je vois mais vous les avez pas stérilisé poche comment ça se fait si vous vouliez pas de chaton exactement merci chaos ok en main si vous n'avez pas fait gaffe s'il y a du temps préparez vous j'ai 20 secondes appuyé sur u pour consulter les détails du plateau ok donc ça c'est les monstres le placement du plateau très bien faites bonne licence du trou si tu restantes cela pourrait s'avérer payant ok et puis ouais ça c'est les récompenses en fonction de ce qu'on fait très bien donc on aura le temps de s'y de s'y attarder tranquillement est-ce que je peux bouger un petit peu sur le plateau ouais est-ce que je peux voir un peu ce qui s'y passe ne c'est plus ne c'est où là là mais c'est pas plus de trompons s'échapper très bien comment je fais pour à ok je peux les construire ici donc là je peux caler une petite tour recente ça pourrait être pas mal ok je cale ouais on va commencer par tester des trucs on va voir ce que ça donne tac tac il me semble que alors je sais plus quel était l'élément qui fait des lignes droites attendez on va vite apprendre de toute façon on va vite voir ils sont passés il aurait fallu que je les pose plus tôt hop là on en cale une ici hop 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 construire il faut que j'en qu'elle une de l'autre côté absolument il est mort ok ok parfait alors le type des mécanismes papieraux augmente de 150% des faits imprévisibles ne sera révélé qu'après avoir sélectionné cette arcane oh ok je suis obligée de prendre lui je crois que j'ai pas le choix parce que j'ai de toute façon j'ai pas assez de points je peux pas voilà de toute façon tac et tac ok ah non il y en a d'autres la muscule alimentaire des mécanismes augmente de 100 j'aurais pu tant pis ok qu'est ce que nous avons qui arrive ils sont les ennemis ils arrivent de par là non ouais je pense ok est ce que je peux voir leurs effets avant de les construire non est ce qu'il y a un endroit où on peut voir leurs effets sans quitter les ventes pour lancer le défi ok donc ça c'est pour accélérer le temps mais j'aimerais bien avoir plus de renseignements sur les détruire non plus de renseignements sur les tours construire ok on sait s'il y en a qui meurent dans cette zone et puis là qu'est ce qu'on peut faire un petit cryo il semble que c'est cryo qui fait des lignes droites ouf parce que du coup les lignes droites ce serait bien qu'ils soient au milieu ok on lance bon on fera des stratégies et tout au fur et à mesure là c'est vrai que comment vous dire comment vous dire comment vous dire c'est la phase de test n'est ce pas n'est ce pas n'est ce pas 30 monstre échappé qu'est ce qu'on peut construire d'autres tours pas que je suis à sec 1 maintenant on construit une là bas à ce pas si j'ai assez si j'ai pas assez j'ai le somme un peu j'ai passé et ben il faut que il faut pas que les ennemis y passent il faut qu'ils se passent tous tuer c'est ce que ça passe ou est ce que ça passe pas c'est ok je pense que c'est ok non j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet event c'est super complet il y a plein de choses à faire j'adore 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 j'aime beaucoup le principe de ce petit de ce petit mini jeu j'avoue ok je vois tu vas ça marche de gros bisous bonsoir et à tous merci d'avoir papoté ok défini 2 sur 3 terminé très bien qu'est ce qu'on a d'autre ok 342 temps pour construire une minute 15 type de monstre photoconius et brutto chamen animaux ok donc ça peut être intéressant aussi de voir le type de monstre qu'il y a pour éviter de mettre par exemple s'il y a des des monstres électro de mettre des tours électro parce que ce sera moins efficace j'imagine ok euh tac 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 plateau confirmé coup est-ce que je peux acheter quelque chose le mécanisme cryo requiert 20% de venificus en moins non euh ok ah bah j'ai pas eu le façois à quitter tout seul écoutez comme ça comme ça c'est fait il me reste de quoi construire donc on va construire je propose une petite construction ici petite construction à base de pyro allez ok c'est dommage qu'on puisse pas reconsulter les effets des tours en jeu ça pourrait être assez agréable quand même pour éviter de de caler des tours inintéressantes certains endroits n'est-ce pas tac et tac et puis on peut caler un petit dernier pour la protection ici il reste combien de 140 c'est quoi c'est activer le champ de devant ah intéressant ok non un petit dernier ici dans l'autre tac et tac euh il faudrait qu'il fasse une zone ah si on peut voir nickel dans un rayon réduit ok alors comment j'ai fait pour le voir ah il explose son infusion dans une zone réduite la zone qu'il y a autour quoi c'est une ligne droite ouais c'est la glace ligne droite c'est ce que j'avais dit tout à l'heure une ligne ok et bah on va faire euh ouais du coup euh électro c'est plus pour les ennemis solo à mettre plutôt sur les côtés patente pour la première zone du coup euh pyro on va mettre ici allez partons là dessus ok euh des bisous des bisous des bisous ok nickel verse alors qu'est-ce qu'on a ok intéressant bah ça marche plutôt bien du coup si j'ai bien compris le recycler ça me permet de gagner plus de sous ouais c'est ça à chaque fois qu'il y a des brutogonius qui meurent dedans je gagne euh des points de construction je sais plus comment ils appellent ça mais euh ok trop bien exactement alors les sorciers ouais ils sont un peu relous mais normalement ils devraient euh périr ici même pas regardez le là passer les défenses est-ce que euh il se faufile ? est-ce qu'il va périr avec ça ? mais elle est trop nulle ma tour pyro là elle l'a laissé passer oh non regardez le le fourreau il est parti il a couru comme ça voilà il a tout habité ok faudrait que je trouve un truc de vrai le pyro il est pas terrible pour la fin du coup ok ça marche c'est noté bah je suis super fan de ce petit event il est très rigolo je l'aime beaucoup bah dis ok dis moi et tout euh c'est très très fun à jouer j'adore le concept ça change en plus ça rajoute euh un petit peu de fun un petit peu de changement euh au jeu j'aime beaucoup ok 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 trop cool j'aime beaucoup j'aime beaucoup